hello la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo vidéo du vendredi présentation de voiture et grâce à mon pote mathieu hello comment ça va très bien parfait on va regarder ta voiture aujourd'hui nissan gtr qui est juste magique alors nous c'est la première fois qu'on se voit c'est la première fois que je vois ta voiture et franchement elle est super super belle donc bravo à toi ouais bah voilà justement tu as fait tu as donné ta touche ce qui est super cool c'est que sur insta tu postes énormément de contenu avec cette voiture dont on installe est là aussi sur le côté de la voiture donc je vais le mettre dans la description pour que vous puissiez aller le voir pour qu'ils puissent kiffer mais franchement elle est grave sympa était venu jusqu'à monaco aujourd'hui pour qu'on puisse faire un petit tour dedans et c'est une bête alors on va parler niveau esthétique d'abord et ensuite on va passer tout ce qui est moteur parce que tu as fait quelques petits changements je vois pas mal le carbone on a déjà à l'avant donc c'est un covering c'est ça un covering en nardo gré ouais la couleur qu'on dit c'est nardo gré ouais après c'est c'est gripper ok dans le terme ok ouais ouais c'est super beau et ça va très bien avec les lignes de la gtr parce qu'elle est agressif quand même cette voiture c'est un mythe déjà la gtr moi j'en ai pas filmé énormément sur la chaîne donc c'est pour ça que ça me fait plaisir de pouvoir vraiment faire une bonne vidéo et tout enfin pas tout mais beaucoup des gtr ont quand même été un petit peu modifié mais pas à ce niveau là l'avantage de gtr c'est que qu'un entre humains petit budget tu peux déjà à gagner beaucoup ouais et avec un gros budget comme celle-là t'explose en fait ouais en termes de watts et de performance voilà parce que là on est sur du ouais du 40 mille euros quelque chose comme ça de modifié ouais ouais donc ça fait pas mal mais après niveau esthétique donc ça c'est pas d'origine non carbone ouais ouais ça c'est super bon finition carbone la finition carbone ici ça c'est d'origine ou non donc en fait il n'y a pas de carbone d'origine quoi non zéro carbone d'origine ok même à l'intérieur ouais 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 mais c'est sympa mais franchement je trouve qu'avec le gris ça va très bien ensemble là tu as fait teinte et ici non belle finition les les jantes sont d'origine les gens sont d'origine ouais bah les pneus slick ont été installés ah oui ok ah ouais ouais ah oui ok c'est du sérieux là ouais ouais tu méthodes ce serait inquiétant si ça grippait pas bien la taper en noir aussi là non très beau les bas de caisse carbone ah oui ah oui ça c'est ouais mais cela ils sont énormes et ouais c'est vrai c'est quand même quelque chose et le toit noir ça c'est un covering aussi à ça c'est ça c'est pas ok très bon et là tu as quoi tu as teinte et teinte et je me suis fait arrêter l'autre jour je les ai enlevé parce que ah oui ouais 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 bah tu m'étonnes bah tu as raison tu as pu les enlever au moment même où tu les as enlevé après j'ai tiré un peu devant le flic pour lui montrer ma bonne foi ouais tu as raison moi j'ai dû faire ça en amérique une fois j'avais les les phares teinte et comme ça à l'arrière gars il m'a dit ça va me prendre cinq minutes pour écrire ton amende si tu arrives à l'enlever avant la fin des cinq minutes c'est bon donc c'est ce que j'ai fait ah oui non ouais tu as raison regarde sacré petite mini là et sacré petit bateau aussi bref donc pneus arrière pareil les toyos du sérieux là tu as fait teinte et aussi coup sur le côté et les phares arrière mais par contre ce que je trouve super cool moi je fais tout le temps si je fais les phares teinte et tu laisses le blanc pas teinte et parce que là si c'était tout noir ça c'est pas aussi beau du tout ouais ouais exact et on peut voir bon déjà le bas de caisse ça c'est pas d'origine non ouais 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 ça c'est bon ouais super super joli et les échappements aussi pas standard ah oui parce que tu me disais elle fait elle fait du bruit un peu de bruit il faut que comme ça chauffe ouais tu as raison et surtout c'est des flammes énormes bon quand on roulera je vais aussi metta des vidéos toi de sur l'insta et tout ouais voilà mais en roulant tu verras dans les tunnels ça fait des flashs ouais ouais parfait bah comme ça on mettra des vidéos aussi de elle qui balance un peu des flammes et l'aileron l'aileron qui est super beau c'est très très angulaire cet aileron on dirait un peu un aileron lambo franchement super sympa ça ça rajoute juste ce côté bestial à la voiture vraiment belle esthétiquement je t'ai gavé alors on va regarder l'intérieur vite fait ensuite on va passer au moteur j'ai toujours aimé ces poignées porte la façon assez stylé ouais c'est vrai c'est vrai que c'est pas le plus beau des intérieurs au monde cuir en noir et en rouge et siège récaro est ce que est-ce qu'ils sont confortables ces sièges ça va ça va et en finale ils sont bien baqué donc tu t'es bien maintenu ouais ouais donc c'est des assez bon siège tu peux faire quand même un petit road trip avec tu peux un peu envoyé ça ouais tu tiens bien dedans c'est vrai que parfois on a des supercars on tient pas bien dedans celle-là on tient même ouais ça fait une différence 1 je vais m'asseoir pour voir et après donc le carbone ça c'est toi c'est un covering c'est un film qui a été posé il a été bien fait on dirait vraiment que c'est c'est d'origine et les donc ça c'est toi qui l'a qui les amusent et le l'alcantara comme ça c'est c'est toi aussi ou c'est standard ça ça c'est d'origine ok très cool après sur la caractéristique de la gtr telle son bose ok ouais tu as l'écran diminue avec du coup tu peux savoir la pression turbo il ya tout dessus les virages la pression des virages du freinage ouais en dessous comme tu peux voir là tu as les manages esp off confort des amortisseurs et bien sûr les ponts pilotés ouais ouais la répartition de d'accélération ouais ça c'est très cool d'avoir tout et c'est vrai que tu peux avoir beaucoup d'infos je m'appelle quand les sorties les gens ils hallucinaient là dessus tu peux tout avoir et sur le virage tu peux voir tes passages de rapport ouais ouais non franchement très cool moi en vrai bon c'est vrai que c'est pas magnifique magnifique niveau intérieur mais moi je le trouve je le trouve bien là avec le carbone ouais voilà c'était mon connu le volant je le trouve super beau surtout on a contrat est ce qui est pratique c'est que cette à deux petites places derrière ouais voilà si je mets quelqu'un derrière je suis grand je suis un 87 je vois qu'un air je peux quand même conduire correctement voilà ouais paris naaston ou les 911 ou quoi quand t'as compliqué là tu mets tu peux mettre quelqu'un derrière tu restes quand même confortable ouais et tu as un grand coffre aussi on peut voir le coffre parce que c'est vrai que c'est non jamais ouais je mets ça et c'est tout peut-être l'autre petit sac mais ouais donc parce que tu as ça tu as les sièges arrière aussi si jamais vous êtes à deux à partir tu peux utiliser les sièges ouais elle est parfaite on regarde un peu ce moteur parce qu'il a été un peu tripoté quand même j'ai hâte de voir ça c'est la première fois je découvre avec vous la famille ah ouais bon déjà c'est un très beau carbone super joli et là comme tu as dit il ya beaucoup de couleurs même la regarde ah ouais de partout tous les vices et la carbone aussi ah oui ok et tout ça c'est toi qui les fait non moi je l'ai acheté préparé ok il ya deux trois modifs que je vais faire aussi sûrement derrière ouais là elle était préparée par gel racing ok le racing en fait si tu connais peut-être ce que tu connais pas c'est le plus gros préparateur ça me dit quelque chose le nom de gtr ok la partage et terre aussi elle sort de chez lui c'est que c'est qu'elle va être parfaite a été bien préparé et qu'elle est nique ok c'est pour ça que forcément tu peux avoir des prêts ça te donne confiance voilà exactement ça donne confiance parce que dès que tu commences à préparer une voiture comme ça tu sais jamais ça peut être soit la meilleure chose que tu fais ou la pierre parce que si elle marche jamais après elle est mal réglé si des choses sont mal la mauvaise gestion et c'est un mauvais calculateur une mauvaise européenne en efficacité moi c'est quand j'ai su qu'elle sortait de là-bas je lui entièrement confiance bah tu as raison et du coup tu as combien de chevaux sur celle-là elle fait 705 chevaux 705 à l'éthanol avec 929 ah ouais ok à l'éthanol et à 98 à 1680 ah oui donc c'est un animal surtout quand elle crache des flammes de 6 mètres de long et qu'elle fait un bruit de malade avec l'application et puis tu peux gérer tu vas montrer ouais ça va être c'était mais franchement ça c'est une vraie voiture c'est une vraie voiture youtube ça c'est les c'est une voiture que beaucoup de gens m'ont dit au début quand j'ai acheté la r8 prend une gtr pour une gtr donc j'en ai pas j'ai pas été dans une gtr depuis assez longtemps donc ça va être cool de rouler un peu on s'est dit on rentre dedans on roule c'est parti on est dedans maintenant matthieu et même juste en quittant le port là c'est vrai que le bruit c'est quelque chose ouais franchement c'est un truc d'ouf et ça je qu'est ce que je kiffe c'était que la tatou t'as toutes les infos qu'il te faut un petit tunnel déjà le bruit et surtout l'accélération aussi ouais 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 c'est impressionnant ah ouais ah c'est un animal waouh l'accélération genre c'est fait mal au coup ah oui ok assez c'est violent ouais waouh et là on est quoi on est en mode ah oui t'es tout en air ouais bah tant qu'à faire alors là si on prend un droite comme ça on va faire quelques petits tunnels ok je comprends je vais je vois ce que je voulais dire niveau bruit c'est un bruit tellement reconnaissable aussi sur les gtr raison sur ça la gtr c'est vraiment à la son bruit ouais ouais t'entends un biturbo de trois litres 8 ouais c'est vrai et surtout avec un v6 qui fait un bruit aussi reconnaissable que ça mais même là juste en conduisant tu as des valves ou non ah donc c'est en mode porte tes couilles tout le temps quoi là si on va tout droit incroyable incroyable mais ce bruit et oui oui il passe bien les tunnels à monaco ah bah tu m'étonnes et ce le psss que ça fait après ouais ouais d'un valve externe ça s'appelle ouais ça change tout et j'aime beaucoup les le covering carbone a été tellement bien fait et là tu sais quoi si on repart là bas après un énorme tunnel qu'on peut se faire et la puissance tu la sens et surtout elle elle met la puissance sur la route quoi avec les c'est que tu sais que tu as zéro perte et tu peux voir les loups dans le red front un peu ouais tout droit là elle est pas trop basse quand tu roules en ville Dan tu fais attention elle a les ressorts courts on en a pas parlé ouais les ressorts courts donc elle est rabaissée ok c'est vrai que quand on prend un peu des bosses et qu'on est deux trois tu touches un peu même ouais ouais ça va ça va c'est bien on 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 eh le arr le bruit mais tu tant 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 je crois qu'elle a peut-être fait une petite flamme là on va mettre le mode physiquement tout à l'heure le mode gotilla ouais là tu vas comprendre la différence ouais donc c'est comment tu fais ça tout à l'heure j'ai du téléphone Ah, tu le fais sur le téléphone ? En fait, tu as une appli, tu vas sur le Bluetooth, ça s'appelle Heavy Debok, tu te connectes. Là, tu as le My Car, tu te connectes à l'application. Là, tu vas sur le Custom. La voiture déconne un peu, ça joue sur la richesse d'essence. C'est une explosion. C'est monstrueux. C'est littéralement une explosion derrière toi. Là, tu n'es pas prêt, il y a un mètre de flamme derrière. Tu as vu comme ça, ça sent l'éthanol ? Oui, j'avoue. Ça sent fort. Là, par contre, tu dois consommer. Tu consommes beaucoup plus. Et mode Godzilla, ça c'est cool. Ils appellent ça comme ça. Tu n'en as aucune qui fait ça. Elle est impressionnante. Tu m'as donné envie maintenant. Maintenant, je veux une GTR. T'essayes une GTR, t'as mis d'acheter. Oui. Et surtout, on a un pote derrière aussi. Salut. Tu as vu, c'est pratique en plus. On est en train de balancer des flammes de 1m50. En même temps, on est à 3 dans une pièce parfaitement confortable. On peut aller faire les courses. On peut aller faire les courses. Wow. Ça, c'est grave stylé. Et la manière que tu l'as fait à travers l'hôtel, c'est… Bon. Je suis très impressionné. Et toi, tu en es content ? Ça fait combien de temps que tu l'as ? Ça fait… Moi, ça fait 4-5 mois que je l'ai. Ouais. Et j'en sors d'une déjà. J'en ai gardé une deux ans. Il y a un an et demi, j'en avais une pendant deux ans en 600 chevaux. Ouais. Et c'est déjà énorme la différence qu'il y a entre 600 et 700. Ouais. Quand tu vois qu'il y a des GTR de 800 ou de 900, voire 1000 chevaux, voire plus. Ouais. Tu dis que c'est… Mais là, je pense que tu es au juste milieu. Parce que dès que tu commences à toucher le 600, le 700… Non, le plus. 600, 700, tu es bien. Mais 800, 900, 1000, je pense niveau fiabilité, ce n'est pas pareil. Et donc là, tu as énormément de puissance. Elle crache des flammes, elle fait tout ce que tu veux. T'en vas prendre à droite. Mais tu peux quand même l'utiliser. Toi, tu la roules en daily ? Oui, très régulièrement. Ouais. L'avantage de la GTR, c'est que tu peux la rouler facilement. Comparé à… Comme toi, ta RV, c'est un peu plus compliqué. C'est moins confortable. Ouais, ouais, ouais. Mais celle-là, tu peux vraiment… Là, on peut monter un tout petit peu. Et l'avantage, tu peux la rouler tous les jours. Parce que ça reste quand même confortable. Peut-être tu peux mettre le patron fort. Ouais. La bouette, elle est sympa. Tu peux rouler, bon. Là, elle est à l'éthanol. Donc ça va, ça compense un peu. Ça consomme beaucoup. Je fais 160 km, 180 km à 155. Ah oui. En roulant un peu fort comme là. Et le plat, il est à combien ? Après, t'as pas trop le litre, ça. 55 litres. Ok, oui. Donc c'est pas un énorme… En fait, je mets 35 balles, ça va. Ouais, ouais. En roulant comme ça, quand je viens te voir, je mets… Je fais… 300, 350 km sur l'autoroute. Ouais, ouais. Dès que tu tires, ça… Ouais, ça consomme beaucoup. Ça consomme beaucoup, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a un trou dans le réservoir, quoi. Ouais, exactement. Ça descend tellement vite. Ouais, bah tu métales. On va faire le plan après. Bah, ouais, il va falloir. Mais par contre, qu'est-ce que c'est… C'est cool. Ça vaut la peine quand… Quand tu t'amuses comme ça. Bon, le plein après, tu le fais. Et là, t'as plein de settings différents. Donc… Là, j'ai mis ma config. Donc t'as la pression d'huile, la température d'huile. Bon, c'est important quand tu tires dans la voiture. Ouais. La pression turbo, la température d'eau, mon l'heure à la vitesse. Ouais. Et après, tu peux gérer les modes. Donc tu as tout. Là, t'as mon manot de pression turbo. Ah oui. Après, là, t'as tous les freinages, les pédales de freinage, les pédales d'accélération, sur l'alimentation. Ah ouais. T'as vraiment tout. T'as tout ce qu'il faut, hein, quand même. Voilà, pour le carburant, pour l'autonomie, mon mode. Et après, là, tu gères les groupes d'accélération, les groupes de freinage. Ah oui, ok. T'as tout. C'est impressionnant, parce que c'est une voiture de quelle année, celle-là ? Celle-là, elle est de 2012. Et même les 2009, les premières générations, donc les 485. Ouais. Ça avait déjà tout ça, en fait. Ah oui. Entre la 2009 et la 2012, il n'y a pas de différence, en fait. Ouais. Il n'y a quasiment rien. C'est juste un tout petit facelift et voilà, quoi. Efficacité conduite. Oui. Et ça, on ne va pas gagner beaucoup de points. Ouais. C'est grave. C'est un tout. Franchement. Et après, tu te mets en boîte auto. Et après, on est en boîte automatique. Un 60, on est en sixième. Ah oui. Et on roule est tranquille. Et là, tu as enlevé le mode Godzilla ? Maintenant, je l'ai toujours. Ah, tu es toujours. Mais en roule en sop comme ça, ça va. Ouais. Ouais. C'est vraiment quand j'étais dans les rapports et... Ouais, c'est fou à quel point elle a eu cette réputation Godzilla, la GTR. Euh... Et maintenant, tu lis Godzilla, tu penses à une voiture, tu penses à ça, quoi. Exactement, ouais. C'est le mode flamand, quoi. Ouais, voilà. Et c'est sympa avec tes grosses palettes, en plus. Euh... Ça roule bien. Ouais, là, dès que tu commences à taper dedans... Il y a eu le vertu. Ouais, tu étonnes. Là, les joueurs autour, ils ont peur, hein. Ouais. Ouais, il y a toujours le mode. Bon, le souci du Godzilla, c'est que ça fait bugger un peu la voiture. Ouais. Donc, sur la conduite, tu roules et fortes, tu l'enlèves parce que... Ouais, c'est pas la meilleure si t'as envie de vraiment kiffer la voiture, quoi. Ah ouais. Là, t'entends juste les flammes derrière. Ouais. 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 Ils ont eu peur, là. Tout le monde autour, en fait. Ils ont grave peur. Incroyable. Attention. Je sais pas si vous l'entendez, mais... Ça fait un tremblement de terre, le truc. Tu vois des flammes. Ah ouais ? Enfin, ouais, c'est... Alors là, on va... Si tu t'arrêtes là, tu vois, dans le... Tu peux... Tu... Ouais, si tu vas jusqu'à la Audi, et après, tu tournes à gauche. Là, je prends à gauche. Ouais, là, je prends à gauche. Ouais, là, je prends à gauche et on redescend là. Et on peut s'arrêter et comme ça, moi, je peux peut-être sortir et si tu fais quelques rêves, c'est peut-être qu'il y aura des flammes, non ? Un petit peu. Ouais, ouais. Vas-y, on teste. Voilà. Si tu t'arrêtes vers là, parfait. On devrait pas bloquer trop de gens. What's up ? Ouais, ouais. Ça pire avec éthanol, ça pire quasiment. Ah oui ? Ok. Je vais me mettre durant 4 mètres de la voiture. Ah ouais ! Ouais ! Faut aller à l'hôpital pour les oreilles maintenant. C'est incroyable. Et il y a commencé à y avoir des flammes un peu, ouais. Abusé. Bon, ben, la vidéo française, je vais la finir ici. Je te dis merci beaucoup. Et... Ben, merci aussi. Derrière. Et écoute, je vais mettre ton Insta aussi en description pour qu'ils puissent aller voir. Parfait. Je sais que tu roules aussi dans plein d'autres voitures et tu vas sûrement changer et avoir d'autres voitures. Donc, les gars, l'Insta est là. Et merci beaucoup à toi d'être venu. C'est toujours un plaisir. Moi, les gars, je kiffe ce genre de vidéos où on découvre les voitures d'abonnés. Donc, GTR démentiel de Mathieu. J'espère que tu as kiffé. Mets un petit like si tu as aimé. Avec le bruit derrière. Et abonne-toi si tu ne l'es pas encore. On va revenir avec une autre vidéo très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.